Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Hippocrate Business Club. Donc là aujourd'hui, ça va être une interview partenaire. Donc là, j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec Célia, qui est du coup experte comptable, qui va se présenter, qui va du coup vous présenter toute son activité et toutes les belles choses qu'elle fait. Donc voilà, d'écoute Célia, je te laisse te présenter. Qui es-tu ? Bonjour à tous, donc je m'appelle Célia Pétrician, je suis experte comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. Donc on a un cabinet d'expertise comptable de proximité, c'est-à-dire qu'on accompagne les dirigeants d'entreprises dans leur développement, que ce soit des créateurs d'entreprises classiques, TPE, on va dire profession libérale, commerçants, artisans, etc. Et après, on accompagne également les investisseurs immobiliers dans le cadre de leur projet d'investissement. Donc sous forme d'investissement dans le cadre de loueurs meublés notamment, loueurs meublés non professionnels, loueurs meublés professionnels, SCI, SARL de famille, etc. Tout type d'investissement lié à l'immobilier. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu plus là du coup sur l'accompagnement là pour les investisseurs ? Parce que voilà, toi je sais que tu es quand même assez spécialisé dans la location meublée. Et principalement, voilà, est-ce que tu pourrais, en gros, là voilà, pour les personnes, pour les investisseurs qui seraient intéressés à la part de la location meublée, du coup voilà, comment ça se passe, l'accompagnement ou voilà, la comptabilité, parce que ce n'est pas forcément la partie la plus excitante pour un investisseur. Donc voilà, comment bien gérer sa comptabilité, mais quand on est investisseur, qu'on fasse d'ailleurs de la location meublée ou classique, voilà, comment est un bon gestionnaire finalement ? Alors en général, nous on peut venir nous voir, alors parfois on vient nous voir au dernier moment, une fois que le bien est déjà mis en location, seulement là ce n'est pas forcément la meilleure option, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas parti sur le bon régime fiscal, ça va être difficile de rectifier par la suite, et en tout cas ça peut coûter cher. Donc l'idéal, c'est en amont du projet d'investissement, lorsque vous vous projetez sur un bien immobilier, venir nous voir pour qu'on puisse échanger sur le statut à adopter pour l'exploitation du bien. Meublée, vide, SCI, voilà, quelle structure juridique choisir, etc. Donc là on fait le point avec nos clients, nos prospects, en fonction de la situation personnelle de chacun. On fait le point sur l'investissement, on propose un projet pour avoir une estimation de la fiscalité annuelle, au niveau de l'exploitation du bien. Déjà pour savoir où on va, ça c'est la première chose, si on investit, c'est une très bonne chose déjà, mais l'important c'est que l'investissement soit rentable, net de fiscalité. Donc ça c'est un point qui est très important, donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment en amont du projet d'investissement, de vous poser les bonnes questions, et de solliciter un avis sur votre projet. Donc nous on est là en tant qu'experts comptables pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix. Ok super, parce que ça c'est vrai que ça peut être parfois le piège où on va se dire, moi j'investis, je me lance un peu tête baissée, et la fiscalité, la comptabilité, on verra après. C'est sûr que comme tu dis, je pense que c'est important de penser cette chose-là en amont. A la base, il faut déjà trouver des bonnes affaires qui soient quand même intéressantes, mais la fiscalité c'est quand même quelque chose qui fait que au final, vous en aurez plus dans votre poche à la fin du mois, et je pense que c'est le but quand on investit dans l'immobilier. Est-ce que tu aurais des petits conseils comme ça à donner pour des investisseurs débutants, pour que justement en fait ils puissent, je dirais, optimiser leur projet ? Voilà, juste si tu as peut-être un petit conseil comme ça, ou deux, très simples, voilà, pour que... Alors très simple, et ce sera aussi le cas de notre intervention en tant qu'experts comptables, c'est que lorsque vous allez visiter, pensez à demander toutes les informations, notamment au niveau des charges, quelles vont être les charges annuelles, quel va être le prix de la taxe foncière, avoir tous les éléments chiffrés pour justement calculer après une rentabilité, et voir si l'exploitation du bien est rentable. Donc pensez à demander ces éléments lorsque vous faites la visite, à demander également les procès-verbaux d'Assemblée Générale, afin de vous assurer qu'il n'y ait pas de travaux prévus, par exemple si vous êtes en copropriété. Donc en fait, c'est-à-dire, c'est de pouvoir faire votre investissement, acheter en toute connaissance de cause, avoir toutes les données chiffrées pour pouvoir calculer la rentabilité d'exploitation de votre bien. Ok, donc faire un vrai business plan, du coup, qui soit bien carré, et que les chiffres, du coup, soient quand même bien clairs. Alors c'est bien clair, mais c'est surtout pour vous. Alors ça peut être pour votre banquier, justement, pour qu'il puisse vous suivre. Mais c'est vraiment important pour vous, pas forcément de formaliser les choses, mais d'avoir au moins connaissance de toutes les charges que vous allez devoir décaisser. Et ça, c'est très, très important pour un projet d'investissement. Ok, bon, mais super. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Donc Célia, du coup, elle est expert comptable à Bordeaux. Donc là, c'est son bureau. En plus, on est très, très bien reçus. Elle m'a payé un thé quand même. Donc ça, c'est plutôt cool. Merci Célia. Et du coup, donc voilà, elle est partenaire de l'Hippocrate Business Club maintenant depuis un an. Donc voilà, moi, je bosse avec elle aussi à titre personnel. Donc merci beaucoup pour toutes ces informations, Célia. Et si vous voulez la contacter, du coup, je vous mettrai son contact juste en dessous de cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à la contacter et à passer la voir du coup sur Bordeaux. Est-ce que tu as un petit mot pour terminer cette interview ? Bon courage pour vos projets d'investissement. On s'aperçoit, parce que là, on enregistre cette vidéo à l'issue de la crise du Covid. On s'aperçoit aujourd'hui de manière pratique que l'immobilier, en tout cas les prix n'ont pas forcément fléchi, en tout cas sur la région bordelaise. Et on voit de plus en plus de personnes s'intéresser à l'investissement. Donc ça peut être, vous pouvez vous intéresser à l'investissement pour deux optiques. Ça peut être pour remplacer votre revenu dans le cadre d'avoir, soit d'avoir des revenus complémentaires, soit pour, au fur et à mesure, pouvoir remplacer vos revenus et pouvoir à terme peut-être vivre de ce projet. En tout cas, dans l'immobilier, il existe différentes façons d'investir. L'important, c'est déjà de s'y intéresser, commencer à faire des visites peut-être, pour pouvoir vous projeter. Et autre chose qui est importante, mais là c'est pour ça aussi que ton club existe, c'est de vous faire accompagner dans vos projets d'investissement. N'hésitez pas à vous faire accompagner ou à prendre des informations auprès de personnes qui ont déjà investi. Donc ça, c'est vraiment très important pour pouvoir continuer vos investissements dans les meilleures conditions possibles. Tout à fait. Les connaissances, être bien entouré et se lancer dans les meilleures conditions. Parfois, c'est des choses qu'on peut négliger, on peut s'imaginer qu'on peut se lancer comme ça facilement. Alors, si on a de la chance, ça peut très bien se passer et c'est vraiment tout ce qu'on souhaite. Mais voilà, c'est quand même important, comme le dit très bien Célia, d'avoir les bonnes connaissances déjà, de base, techniques, et aussi d'être bien entouré. Parce qu'en fait, ça vous permet comme ça de pouvoir avancer beaucoup plus facilement, beaucoup plus efficacement et en fait aussi avec plus de sécurité dans vos projets. Et bien entendu, avoir aussi une bonne experte comptable pour faire toute la comptabilité de vos biens immobiliers. OK. Bon, écoute, Célia, merci beaucoup pour cette interview. Et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, vous pouvez la mettre en dessous de la vidéo. Je les transmettrai à Célia directement. Je vous mets aussi ses coordonnées. Et du coup, vous pouvez la contacter si vous avez des questions. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada